En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda a fait près d'un million de morts. Le rapport d'Uclair, commandé par Emmanuel Macron en 2021, a conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France. Cette conclusion est en deçà de la réalité. En soutenant les auteurs de ce génocide, les autorités politiques et militaires françaises se sont rendues complices de ce crime. Une complicité attestée par de nombreux témoignages et des documents déclassifiés que nous vous présentons dans cette série. En 1994, pendant et après le génocide, les forces armées rwandaises ont bénéficié du renfort de spécialistes français, des forces spéciales de l'armée régulière, mais aussi des mercenaires, dont les agissements étaient connus de Paris. Une action indirecte bien utile pour continuer à soutenir discrètement un régime devenu hors-la-loi. Pour certains, il en a l'aide la crédibilité de la France en Afrique. À travers le drame du Rwanda, c'est toute la crédibilité de l'action spécifique de la France en Afrique qui pourrait être remise en question. Alors que la machine génocidaire a déjà fait plus de 200 000 morts en trois semaines, la France ne peut plus continuer à soutenir officiellement le gouvernement intérimaire. Le 6 mai 1994, le général Kénaud, chef d'état-major particulier du président Mitterrand, recommande au président de poursuivre la guerre par d'autres moyens et lui propose une stratégie indirecte. Nous disposons des moyens et des relais d'une stratégie indirecte qui pourrait rétablir un certain équilibre. Trois jours plus tard, le général Huchon, chef de la mission militaire de coopération, va avoir l'occasion de mettre en œuvre cette stratégie indirecte. Il reçoit à Paris un émissaire des forces armées rwandaises. J'ai été reçu au bureau du général Huchon lundi le 9 mai 1994 de 15h à 17h. Qui lui demande rien de moins qu'un soutien officiel de la France au gouvernement génocidaire. Les priorités suivantes ont été abordées. A. Le soutien du Rwanda par la France sur le plan de la politique internationale. Selon l'émissaire rwandais, le général Huchon lui aurait signifié que les militaires français ont les mains et pieds liés, non pas du fait des massacres en cours, mais à cause des médias. Le général Huchon m'a clairement fait comprendre que les militaires français ont les mains et les pieds liés pour faire une intervention quelconque en notre faveur à cause de l'opinion des médias. L'émissaire réclame qu'au moins quelques instructeurs français restent à Kigali pour donner un coup de main aux forces armées rwandaises. La présence physique des militaires français au Rwanda ou tout au moins d'un contingent d'instructeurs pour les actions de coup de main dans le cadre de la coopération. Le général Huchon lui donne déjà les moyens de rester en liaison permanente avec Paris et de coordonner les troupes à Kigali. Avis et considération du général Huchon. Le téléphone sécurisé permettant au général Bizimungu et au général Huchon de converser sans être écouté, cryptophonie, par une tierce personne, a été acheminée sur Kigali. 17 petits postes à 7 fréquences chacun ont été également envoyés pour faciliter les communications entre les unités de la ville de Kigali. Mais il insiste aussi sur la nécessité d'aménager une piste d'atterrissage discrète. Il urge de s'aménager une zone sous contrôle des FAR où les opérations d'atterrissage peuvent se faire en toute sécurité. La piste de Kamenbe a été retenue convenable aux opérations à condition de boucher les trous éventuels et d'écarter les espions qui circulent aux alentours de cet aéroport. Un bel exemple d'action indirecte. Sans piste d'atterrissage, comment les forces armées rwandaises pourraient-elles recevoir le renfort, indirecte bien sûr, de troupes étrangères ? L'action indirecte n'est pas une spécificité liée au contexte de 1994. C'est une stratégie militaire dont les forces spéciales constituent l'instrument clé. En 1999, Grégoire de Saint-Quentin en vante les mérites dans la revue de Défense nationale. Grégoire de Saint-Quentin sait de quoi il parle. Avant le génocide, il dirigeait les militaires français instructeurs de l'armée rwandaise. Lui-même a assuré la formation d'un bataillon d'élite qui deviendra un des fers de lance du génocide. Le recours à des troupes non régulières, comme l'état-major rwandais l'a demandé au général Huchon, fait aussi partie de la doctrine prônée par De Saint-Quentin. Entreprises de guerre, troupes non régulières, des mots bien prudes pour parler de mercenaires. Parmi eux, Paul Baril, qui assume sa présence au Rwanda en 1994. Ex-gendarme d'élite, exécuteur des bases d'œuvres du président Mitterrand, le capitaine Baril a très tôt navigué dans les eaux troubles du mercenariat, au service officieux de la France. Au lendemain de l'attentat contre le président rwandais Abiyarimana, Baril affirme qu'il était sur une colline perdue au centre de l'Afrique. J'étais en mission pour le président Abiyarimana et pour la France, au même titre que les trois pilotes, pilotes, copilotes, mécano, qui ont été abattus, ont collaboré pour notre pays. Je faisais partie du même dispositif que le pilote, le copilote et le mécano, qui appartenait à une société civile qui s'appelait la SATIF. Baril a même signé un contrat d'assistance avec le gouvernement génocidaire. Les ministres rwandais extrémistes donnent à cette mission le nom de code « mission insecticide ». Objectif, débarrasser le Rwanda des « cafards » comme ils désignent les Tutsis. Baril promet même des munitions, pas moins de 2 millions de cartouches, des obus, des mortiers. Le gouvernement intérimaire en a besoin pour lutter contre le FPR, mais aussi pour exterminer les Tutsis. Le génocide ne s'est pas fait qu'à la machette. Pendant et après le génocide, Paul Baril fait plusieurs allers-retours au Rwanda. Le 6 mai 1994, le jour même où le général Keno propose au président Mitterrand de passer à une stratégie indirecte, Baril réserve un avion privé pour se rendre à Goma, aux Aïrs, afin de passer ensuite au Rwanda. Dans ses bagages, Léon et Jean-Pierre, deux des cinq fils du président Abiyarimana, ainsi que cinq mercenaires qui resteront au Rwanda pour faire de la formation et des opérations. Baril forme quatre commandos au camp militaire de Bigogwe. Le 2 juin, il rend compte du bon accomplissement de sa mission. Un tel dévouement a quand même un prix. À la mi-juin, il reçoit la maudite somme d'un million deux cent mille dollars pour ses bons et loyaux services, soit 6 millions 732 mille francs au taux de change de l'époque, dûment versés grâce aux bons soins de la BNP, alors que le Rwanda est sous embargo de l'ONU depuis près d'un mois. L'opération turquoise organisée par la France débute le 22 juin 1994. L'objectif officiel est de protéger, dans une zone humanitaire sûre, les populations menacées. Aussi, quand le colonel Rosier, chef des opérations spéciales au Rwanda, rencontre discrètement le ministre de la Défense rwandais, À sa demande, j'ai rencontré hier soir le ministre de la Défense, dans un endroit discret au nord de Chianggougou. Et que celui-ci le supplie de lui fournir des munitions, Tout en louant l'aspect humanitaire indispensable de notre intervention, ils m'ont demandé une aide d'une autre nature, discrète bien sûr, des munitions d'artillerie. Rosier est bien obligé de refuser. Je leur ai répondu qu'il me paraissait illusoire d'espérer une telle aide dans le contexte actuel. Un gouvernement qui massacre des civils, ce n'est pas bon pour l'image. Je leur ai dit qu'il serait catastrophique pour leur image que d'autres massacres aient lieu. Du coup, pour se fournir en armes, les génocidaires vont faire appel à des mercenaires. Augustin Bizimana, c'est le ministre de la Défense du gouvernement intérimaire. A la fin du mois d'août 1994, alors qu'il est en exil, il évoque un contrat d'assistance technique passé avec Martin et compagnie. On apprend que la compagnie en question a mené des missions de reconnaissance avant même d'avoir signé le contrat, missions pour lesquelles elle avait reçu 40 000 dollars, et que le ministre rwandais de la Défense avait également décaissé 200 000 dollars en sa faveur juste avant de partir en exil. Martin et compagnie a donc participé activement au soutien des forces armées rwandaises pendant le génocide. Ce que confirme Jean Kambanda, ex-premier ministre du gouvernement intérimaire, aux enquêteurs du Tribunal pénal international pour le Rwanda. J'ai dit que je ne me rappelle plus du nom de la personne qui avait signé le contrat, mais je sais que c'était un nom d'emprunt. Je crois. Ça s'appelait Martin et compagnie, mais c'était un nom d'emprunt. La personne ne s'appelait pas ainsi. Et c'était localisé à quel endroit, cette compagnie ? En France. C'était en France. Et quelle a été la suite de ça ? Vous avez donné votre approbation ? Vous avez signé ce document ? Oui, j'ai donné mon approbation. J'ai signé ce document. Je ne me rappelle plus du montant, mais je l'estime autour de 200 000 dollars. Les enquêtes judiciaires menées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et la France ont permis de retrouver des traces du règlement de ces contrats. Un ordre de paiement le 18 juin, adressé à l'attaché de défense de l'ambassade du Rwanda à Paris, puis un reçu de 1,086,000 francs, soit environ 200 000 dollars, le 5 juillet 1994, payé par chèque bancaire de la BNP. À cette date, l'ONU a déjà reconnu l'existence du génocide depuis plus d'un mois et demi. La BNP pouvait-elle vraiment l'ignorer ? Martin et compagnie va poursuivre son soutien après le génocide. Bien qu'en exil au Zahir depuis juillet 1994, le gouvernement génocidaire ne s'avoue pas encore vaincu. Le groupe Martin va l'aider à préparer la contre-attaque. Il a été convenu que le gouvernement rwandais en exil s'assure auprès des autorités zaïroises de la disponibilité d'un camp d'entraînement militaire discret à l'intérieur du Zahir et obtienne des autorisations permettant au groupe Martin et compagnie de remplir leurs engagements contractuels qui consistent principalement à la formation de nos gens, à la collecte et à l'exploitation du renseignement dans les rangs ennemis. Ce groupe Martin et compagnie se déclarent prêts à déployer 8 cadres expatriés pour cette activité dès que nous jugerons que toutes les conditions de réussite sont réunies. Qui est Robert Bernard Martin ? Sous ce pseudo se cache Bob Denard, l'un des plus célèbres mercenaires français. Un site dédié à sa mémoire n'en fait pas mystère. Et les faux passeports et permis de conduire, délivrés par la préfecture des Hauts-de-Seine de Charles Pasqua, en attestent. Sur les reçus de l'ambassade du Rwanda, les signatures concordent. Le mercenaire a encaissé en personne l'argent du gouvernement génocidaire. On apprendra plus tard, par des notes de la DGSE déclassifiée, que les services étaient au courant de l'intervention de Denard au Rwanda. Parallèlement, M. Bob Denard poursuit ses préparatifs en vue d'une opération qui pourrait être liée à la reprise de l'aéroport international de Kigali et à l'acheminement de renforts en munitions. Il a l'intention de rejoindre le Rwanda dès le jeudi 26 mai 1994. Ils en avaient informé les plus hautes autorités de l'État français. Qui a payé ces mercenaires ? Entre la famille Abiyarimana et le gouvernement intérimaire, il semble que les poches se confondent. Agathe Abiyarimana semble apprécier le soutien du capitaine Baril. C'est après que je suis arrivée en France, donc c'est en 1994, au mois d'avril. Et il est venu là où nous étions, il a dit « je voudrais vous présenter mes condoléances ». Et puis il a dit « moi, je suis disponible pour vous aider ». Tandis que Jean-Pierre Abiyarimana, le fils du président, fréquente aussi bien Baril que Denard. En accueillant la famille du président Abiyarimana après l'attentat, la France a offert aux extrémistes les moyens de diriger le génocide à distance, en toute sécurité. A-t-elle fait davantage ? L'Élysée ne pouvait ignorer les agissements des équipes de Baril et Denard au Rwanda. La DGSE l'a abreuvé de notes à ce sujet. Les mercenaires font-ils partie des instruments de la stratégie indirecte recommandée par le général Keno ? Ce ne serait pas nouveau. Dans cette interview, le colonel Robert, patron du service de renseignement extérieur, confirme que Bob Denard rendait bien des services à la France. Je ne me rappelle pas l'année exacte, mais ça doit être 1961 ou 1962. J'ai pris un contact direct avec Bob Denard et lui a proposé de travailler pour les services français. Ce qu'il a accepté et il est devenu, si vous voulez, un agent, mon agent. Quant à Baril, son avion a été autorisé à se poser sur une base aérienne militaire française le jour de son départ pour Kigali. Autant dire qu'il a reçu un blanc-seing des plus hautes autorités militaires. Survie a porté plainte contre l'ancien gendarme de l'Elysée pour complicité de génocide. Une autre plainte est en cours concernant les livraisons d'armes au gouvernement génocidaire. Pour tout savoir sur les livraisons d'armes, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501